comment se loger au canada dans cette vidéo j'ai expliqué comment je peux trouver ton premier logement et même devenir propriétaire si c'est un sujet qui t'intéresse si tu souhaites justement accéder à la propriété au canada bien évidemment en ce moment je suis pas au canada mais bon j'ai vécu au canada il ya de cela plusieurs années et même encore j'ai des activités là bas je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo mais avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs je t'invite également s'il te plaît à nous mettre un pouce bleus ça ne prend que deux secondes ça aide également l'algorithme de youtube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et enfin je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu sauras justement comment mon groupe d'investisseurs et moi même avons pu devenir multi propriétaires au canada en seulement quelques à nous alors dans cette vidéo je me trouve à douala au cameroun donc quand tu le sais si tu me suis pas encore sur instagram je sais pas ce que tu attends je t'invite à t'abonner à mon compte instagram car je partage pas mal de contenu sur ma vie d'entrepreneurs et investisseurs donc je suis revenu au cameroun pour plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités dans le domaine de l'immobilier également dans le domaine du digital avec le business en ligne mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo dans cette vidéo je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas te loger lorsque tu vas arriver au canada il ya de cela quelques années donc moi j'émigre au canada le 20 août 2016 donc je suis arrivé au canada avec un emploi donc j'étais déjà résident permanent et j'ai pu bosser quelques années et en seulement trois ans tout en bossant j'ai pu massivement investi en immobilier ce qui m'a permis justement de devenir libre financièrement c'est quoi la liberté financière pour moi la liberté financière c'est tout simplement le choix de pouvoir faire ce que tu veux où tu veux avec qui tu veux et quand tu veux tout simplement donc lorsque je suis arrivé au canada ben déjà je pense que tu vas tu vas te demander comment est-ce que je vais me loger peut-être que tu viens en tant qu'étudiant en tant que touriste ou est-ce que tu viens en tant que résident temporaire ou même permanent tu dois justement te demander comment est-ce que tu vas te loger j'ai fait des jeunes vidéos à ce sujet là où je t'expliquais justement que ce n'est pas la peine de chercher ton logement avec des mois voire même d'ailleurs un certain même si un envoi un an et demi d'avant c'est pas la peine car au canada tu peux très rapidement trouver un logement il suffit que tu arrives sur place contrairement à la france va te demander peut-être des mois de caution d'avoir des cautionnaires qui ont trois fois le salaire etc si tu as un emploi stable et que tu as au moins je te dirais deux fois voire deux fois et demi le montant du loyer en termes de salaire je peux très rapidement trouver un logement ne t'inquiète pas même si tu n'as pas trouvé d'emploi lorsque tu arrives je vais tout simplement ben justifier le fonds nécessaires afin de pouvoir montrer ta solvabilité en tant que locataire donc ce que moi je t'invite à faire c'est que lorsque tu vas arriver prends toi un airbnb pour un mois maximum et je peux te garantir que si tu passes à l'action bien évidemment tu vas pouvoir trouver un logement assez rapidement les documents qu'il va falloir tu prépares c'est tout simplement quoi c'est relevé bancaire un cv potentiellement si tu n'as pas encore d'emploi et surtout je dirais une lettre de motivation qui explique un peu ton parcours pourquoi tu viens au canada et justement qu'est-ce que tu es venu faire et pourquoi est-ce que ben tu pourrais être le locataire idéal pour le logement en mission donc honnêtement je t'invite vraiment à arriver sur place parce que si tu vas voir des annonces à distance etc les loyers vont être plafonnés il y en a même qui voilà ils augmentent les loyers à hauteur de 30 40% parce que bien évidemment les loyers en france par exemple ou même même ici au camion les loyers sont des fois plus cher qu'au canada donc il ya beaucoup de personnes qui se font avoir par rapport à ça le deuxième point dont je te parle dans cette vidéo c'est tout simplement l'investissement immobilier sache que aujourd'hui tu peux devenir propriétaire d'un logement propriétaire envie d'y habiter donc ce qu'il soit c'est qu'à un moment donné dans ta vie que de payer un loyer tout le temps il va falloir peut-être que tu dises ok est-ce que je pourrais accéder à ma propriété et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent qu'ils se disent que oui avec son immobilier il te faut beaucoup d'argent ou c'est fait pour les riches ou c'est spécialement pour les personnes qui ont un certain statut c'est absolument faux avec un salaire minimum tu peux emprunter un certain montant et avec ce certain montant tu peux acheter un bien immobilier qui va te permettre justement de devenir propriétaire et d'accéder à la propriété et pouvoir potentiellement justement habiter dans cette propriété que de payer le loyer auprès de quelqu'un d'autre la troisième chose dont je vais te parler dans cette vidéo c'est tout simplement que tu peux investir également en immobilier moi la stratégie que j'ai appliqué et je vais t'inviter à la fin de cette vidéo à regarder juste en dessous car tu as justement pas mal de liens qui vont te permettre de savoir comment devenir propriétaire ou même investisseur immobilier ce que tu peux faire c'est décider d'investir en immobilier comme je l'ai fait moi ce que j'ai fait c'est que que de devenir propriétaire de ma résidence principale je l'ai fait pendant une période de huit mois environ et ça m'a coûté très cher énormément d'argent et ça m'a ralenti pas mal dans mes projets d'investissement immobilier au moins je te parle j'ai près de 35 lots immobilier mais je suis toujours locataire pourquoi parce que j'ai décidé tout simplement d'investir en immobilier afin de me générer suffisamment de revenus pour finalement assurer si je peux dire mon train de vie c'est-à-dire payer mon loyer et payer mes voyages paye ma voiture etc je vois que finalement ben c'est mes loyers qui payent enfin c'est les loyers que je perçois qui payent mon loyer ou que je sois dans le monde actuellement je suis au cameron j'ai pas un loyer je vais être au canada j'ai pas un loyer plus tard je partir au mexique en indonésie j'ai pas un loyer et c'est à 100% payé par mes investissements immobiles et ce n'est que dans un deuxième temps que je vais décider grâce à mes investissements de potentiellement revendre quelques biens un ou deux biens afin d'acheter la résidence principale on sait clairement les trois moyens que tu peux utiliser pour te loger au canada en arrivant soit tu peux être locataire soit tu vas être propriétaire de ton de ta résidence principale soit tu vas même devenir investisseur en vue d'acheter la résidence principale par la suite et un point très important que j'ai oublié de mentionner dans cette vidéo c'est quoi c'est que tu n'as pas besoin d'être résident permanent pour investir en immobilier fais attention aux personnes qui vont te dire que oui pour être pour acheter ma propriété il faut que j'ai 20% 35% d'apport c'est absolument faux si tu as des questions par rapport à ça je t'invite justement à rejoindre l'une de nos masterclass qui aura lieu très prochainement et lorsque tu te seras inscrit à cette masterclass justement tu pourras prendre rendez vous avec nous pour qu'on t'explique justement comment est-ce que tu peux devenir propriétaire au canada donc je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo s'il te plaît n'oublie pas le pouce bleu et surtout n'oublie pas de partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier ça me fera plaisir de vous aider tous les deux et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'est florent de global investisseurs je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite à très bientôt ciao